bonjour à tous mes chers amis bienvenue pour la semaine du 8 au 14 février 2021 ce tirage sera pour les signes d'eau donc les concerts scorpions poissons j'espère que vous allez bien donc on va voir ce qui va se passer pour cette semaine donc je disais il ya la saint valentin dans cette semaine là le dimanche on verra bien pour moi c'est pas spécialement important bienvenue sur ma chaîne mystique tarot bienvenue à tous les nouveaux n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de cliquer la cloche en haut à droite pour recevoir toutes les vidéos si vous voulez une guidance personnelle pour votre situation vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo je vous répondrai rapidement d'accord n'hésitez pas alors on va voir ce qui va se passer pour ces semaines il faut juste savoir qu'il ya des décalages au niveau du temps et des changements il ya des retards on fait des prévisions de 3 4 jours avant même une semaine avant alors retard à cause des énergies retard à cause de ce qui se passe dans le monde voilà c'est comme ça on peut rien y faire faut juste que vous en soyez conscient on va commencer par des énergies je vais regarder avec l'énergie de la lune pour vous les signes d'eau alors on va voir la semaine du 8 au 14 février alors c'est une très jolie carte vous avez la pleine lune en verso et le message que vous avez c'est montre montre au monde le vrai toi qui tu es montre au monde qui tu es fait toi valoir ta présence des qualités qui qui tu es comme personne montre au monde qui tu es c'est joli ça sera donc bien sûr les cancers les scorpions ou les poissons montrer vos caractéristiques montrer ce que vous faites ne vous gâchez pas mettez en avant vos activités montrez vous si vous avez des talons alors avec ici j'ai pris l'oracle de la nature 8 au 14 février 2021 j'avais dit 2020 bon ça peut arriver c'est un signe d'eau en sens pour qu'un poisson alors que va nous dire l'oracle de la terre alors on parle d'une certaine vulnérabilité mais vulnérabilité ou plutôt comment dire ici c'est le calme la tranquillité la nature quelque chose de simple de beau c'est voilà le côté pas agressif le côté tendre vulnérables doux la douceur certaine douceur on n'est pas en printemps mais peut-être simplement voilà il y aura une semaine douce pourquoi être agressif pour les signes d'eau une énergie plutôt douce c'est bien alors je vais voir ici 8 au 14 février 2021 alors ce qu'on dit ici on dit un peu la même chose de pas dire que cette carte là mais on a dit lâcher prise easy 2e veut dire lâcher prise on laisse il ya les dauphins qui sont là qui nous accompagnent elle nous dit surtout je sais pas si ça va vous parler les signes d'eau lâche prise lâche le contrôle arrête de contrôler si fort tout ce qui a autour de toi et ainsi les portes souffrir s'ouvrir vont s'ouvriront beaucoup plus facilement c'est comme si vous étiez derrière une porte en train de forcer pour qu'elle s'ouvre de contrôler de vouloir que ça se fasse et puis vous partez ou lâcher prise et la porte sur donc à symboliquement mais par rapport à une situation que vous vivez la semaine prochaine on vous conseille vraiment de lâcher prise si vous êtes dans le contrôle peut-être ça vous parle tout de suite à alors on continue pour les signes d'eau je prends une garde de tauron de marseille 8 au 14 février 2021 pour les signes d'eau en serre scorpion poisson quelle énergie alors on a la même énergie que les signes de terre que je viens de faire on a l'ermite donc il est tombé alors pour beaucoup ce sera une énergie de retrait de repli ça peut être retrait sur soi ça peut être besoin de solitude ça peut être besoin de réfléchir besoin de temps pour soi aussi alors ça peut avoir besoin d'étudier une situation de d'avoir besoin de méditer de réfléchir de se retrouver seul aussi loin du brouhaha loin du monde bon s'il ya des confinements c'est déjà le cas mais se retrouver plus son méditation je dirais où certains peuvent vraiment vivre la solitude ok et l'ermite il est aussi plus donc se chercher chercher où il va se poser des questions sur la vie on a on a des énergies on nous parle de douceur soit dans la douceur ne forcez rien là on parle d'introspection là on monte de montrer un petit peu au monde qui vous êtes quels sont vos talents ne vous cachez pas alors il y aura qu'on va faire un tableau que je vais voir ce qu'on a comme info pour vous 8 au 14 février la coupe l'ours et le renard l'ours et le renard le renard alors attention ruse ruse possible quelqu'un d'intelligent qui sait y faire qui sait vous faire tourner en bourrique par rapport à une certaine fidélité où il n'est pas très loyal avec vous vous dit des choses mais il fait pas tout à l'heure totalement ça fait pas vraiment ce qui dit là on dit il ya aussi besoin de courage ou de force pour affronter quelques difficultés liées à la maison au foyer alors je vais voir ici quelque chose qui est en deuil quelque chose qui se termine alors pourquoi les signes d'eau situation qui se termine ça peut être la fin d'une relation fin d'un travail fin d'une attitude fin d'une attente c'est moins la mort ça c'est plus le deuil c'est un arrêt vous n'avez pas forcément décidé chose qui va s'arrêter et ben regardez bon quoi donc alors pour beaucoup je disais ça se termine les attentes attente argent attente pension attente salaire de dossier de déblocage je les dis et il ya des retards là dedans donc ça peut être pour beaucoup ça va revenir peut-être pour beaucoup de signes et c'est de voir un petit peu à votre sauce comment ça vous concerne au centre de votre tirage vous avez la chance d'être guidé guidé on va vous montrer le chemin on va être là et on va vous protéger vous serez protégé donc vous faites pas trop de soucis donc la situation qui se termine peut être bien sûr une attente j'attends sur l'argent j'attends sur différentes choses ça se termine les difficultés se terminent j'arrête de me de forcer je laisse faire ça va la porte va s'ouvrir ok vous voyez un petit peu ou bien oui d'une relation d'un travail d'une amitié et c'est ça touche quelque chose qu'on aime une personne qu'on aime ou alors ce qui se passe ici pour vous les signes d'eau cancer scorpion poisson ça nous parle de coeur relation de coeur rien fin de relation fin de relation peut-être parce qu'elle alors ça peut être avec quelqu'un qui est un enfant ça peut être une fin de relation mais c'est mais c'est mieux pour vous parce que la personne est immature prendre de la hauteur prendre de la hauteur sur une situation ici alors on peut parler de déménagement déménagement la cigogne est assez en plus actuelle j'ai regardé les émissions c'est en plus actuelle elle change vraiment de le denis change d'endroit là on peut parler de déménagement à fait changement de lieu de vie la semaine prochaine 8 au 14 février ou bien on peut voir un début de relation mais on a l'impression d'être soit pas à la hauteur ou soit on nous demande d'être de prendre de la hauteur sur cette histoire pour l'avoir différemment encore bon il ya une fin d'histoire il ya une fin d'histoire et on prend de l'argent alors moi je dirais qu'elle fin vous vous arrêtez une relation voilà tout cas ce tableau nous dit vous arrêtez une relation c'est mieux pour vous personne immature ou je suis pas à la hauteur je prends de l'argent c'est fini ok il ya du renouveau il ya nouvelle personne qui arrive alors il ya peut-être dans les tirages scorpion par exemple il ya eu beaucoup de problèmes de tromperie d'immaturité de deux situations un petit peu dans ce sens là de fin de relation de triangulaire donc ça parle un petit peu de ça on dit vous quittez une situation avec une personne de coeur il ya une nouvelle personne qui arrive donc c'est bien bien oui ou il ya un nouveau départ un nouveau départ de vie célibataire ou peut-être déjà une nouvelle rencontre là vous quittez une situation avec une personne immature pour moi ici c'est pas là il ya une femme mauvaise ans qu'on conseille de quitter voilà donc fin de relation ici fin de relation avec quelqu'un si c'était pas fait avant ça pourrait se faire cette semaine donc n'hésitez pas de mettre en commentaire comment ça résonne en vous comment ça parle ce tirage est ce que ça vous concerne les scorpions des cancers et poissons on va voir ici la même chose en général 8 au 14 alors besoin de vacances une situation qui est terminée un renouveau après une situation qui est terminée qui est finie je vois le relation sentimentale terminée ici pour les signes d'eau on retrouve cette paix cette oisisté se lâche se lâcher de contrôle oups je pensais pas qu'elle sortait si loin qu'elle sortait autant alors une relation qui peut venir il ya longtemps dans le passé quelque chose qui qui a une origine qui est vieille qui est dépassée qui a à être réglé et je pense pour moi que c'est une règle là le problème de mettre fin à une relation qu'on a vu tout à l'heure parce qu'on avait le deuil la faux on avait vraiment tout ce qu'il faut pour dire tu termines d'accord pour un renouveau donc une histoire qui dure quelque chose qui est lié au passé qui n'est plus d'actualité du tout parce qu'il ya eu beaucoup de conflits peut-être par rapport à l'argent il ya des conflits dans une histoire sentimentale à mon avis ou ça peut être des conflits si c'est pas concernant le sentimentale ça peut être simplement des conflits liés à une personne il ya un ami lié à un travail concernant peut-être l'argent il ya des mensonges ça peut être dans l'histoire on joue à plus dans une histoire sentimentale à nouveau la femme une femme pas bonne je ne sais pas qui c'est cette femme les concerts scorpion poisson est ce qu'elle femme autour de vous qui sème la zizanie dans votre couple ou qui est intéressée par l'argent qui qui vous mont vous manipulent ça ressort beaucoup 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 mais il ya une amélioration je dis la semaine prochaine vous y mettez un terme parce que c'est c'est le moment c'est quelque chose qui dure c'est le passé c'est fini alors je vais regarder avec justement le line of love pour l'amour le retour ça je l'ai eu tout à l'heure du changement en l'air très bien très très bien la roue tourne le négatif s'en va vous mettez un terme à ce qui est passé à ce qui est fini ça a duré trop longtemps c'est ce que vraiment ce que je ressens la roue tourne ouais c'est assez vieux c'est passé c'est défi c'est fini 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 place au renouveau lâcher prise mais les conflits et des intérêts d'argent vous avez pris la décision par contact parce que vous avez été trahi et qu'on vous a caché des choses ok donc ça peut concerner les trois signes ça peut concerner les scorpions ça peut concerner les poissons je veux pas juger du tout parce que je ne sais pas mais c'est vrai que les scorpions je sais qu'il ya eu beaucoup de choses en ce sens là les poissons je sais moins je pense moins les concerts je suis pas sûr alors vous prenez la décision au niveau sentimentale dans le sens je mets un terme je finis une relation je stop quelque chose parce que parce que la relation alors je veux plus elle est vieille dépassée ça concerne le passé il ya eu des conflits d'intérêts d'argent personne menteuse malgré l'attirance voilà ça peut être une personne qui fait du charme qui est négative on le sort d'un tirage général dont tirage sentimentale on dit qu'à la roue qui tourne la semaine prochaine du 8 au 14 dans le bon sens donc la roue de la fortune le changement 1 ceci va pour moi être dégagé vous allez prendre la décision de dégager cette situation par courrier pour pour par papier par lettre peu importe comment parce qu'on voit que effectivement vous avez ressenti le mensonge vous avez ressenti les conflits vous avez eu la trahison vous avez eu les choses cachées et ça se termine voilà tout simplement là vous devez montrer votre vrai vous c'est en table du point sur la table c'est terminé avec les conneries des mensonges c'est loin voilà ok maintenant donné vous lâchez le contrôle vous dites les choses vous lâchez prise voilà un petit peu les messages je vais vous donner un conseil j'espère que ça va vous parler chers amis merci pour vos commentaires vous savez que j'apprécie n'hésitez pas à me dire comment ça vous comment ça vous parle et résonne en vous je demande un conseil pour les signes d'eau cancer scorpion poisson pour la semaine du 8 au 14 février 2021 quels conseils on a pour vous ouais soit fort soit fort soit toi même alors peut-être il y aura de la vulnérabilité c'est un peu particulier mais c'est que m c'est celle qui domine elle décide maintenant de sa vie elle se laisse plus faire je me laisse plus manipuler je suis plus fort que ce que tu crois que ce que tu penses et ma force va va assurer va m'amener de la réussite voilà chers signes d'eau j'espère que vous allez apprécier ce tirage merci pour vos commentaires je vous retrouve tout bientôt pour d'autres tirages et puis bientôt les tirages de mars que le temps passe vite à tout bientôt chers amis au revoir